Devenir adulte, c'est apprendre à vivre dans le doute et à développer au travers des expériences sa propre philosophie, sa propre morale. Éviter le prêt à penser. Je pense que l'humanité n'est pas nécessairement la favorite de la nature. Que l'humanité peut très bien disparaître, que nous ne sommes pas une espèce sacrée, qu'il y a eu 10 millions d'espèces animales jusqu'ici, que 9 millions ont été éliminés. On n'est pas l'espèce élue comme on l'a cru pendant longtemps. La nature peut très bien se passer de nous et elle ne nous éliminera pas. C'est nous qui pourrions nous éliminer. Et si nous nous éliminons, la nature ne fera pas particulièrement un deuil. Mais elle continuera à développer d'autres espèces, en espérant que ces espèces seront plus en mesure de se préserver et de ne pas se détruire. Nous entrons dans une expérience planétaire grandeur nature, qui pourrait être intéressante. Le seul problème est que nous sommes dans l'éprouvette. Il y a un enthousiasme qui se réveille chez les gens, dans les mairies, dans les compagnies, partout. On sent qu'il y a une prise de conscience de l'extrême importance de la situation de la planète. Devenir adulte, c'est reconnaître, sans trop souffrir, que le Père Noël n'existe pas. Toute philosophie est indissociable du monde émotif duquel elle émerge. Son intérêt vient du fait qu'elle témoigne d'une expérience humaine, d'une rencontre de monde intérieur avec le monde extérieur. Regarder loin, c'est regarder tôt. Estimer correctement son degré d'ignorance est une étape saine et nécessaire. La question n'est pas de savoir si Dieu existe ou non, mais plutôt qui est-il et à quoi joue-t-il ? Pour tirer le meilleur parti des connaissances acquises, pour en extraire toute la richesse, il importe de ne pas s'y habituer trop vite, de se laisser le temps de la surprise et de l'étonnement. Aujourd'hui, il faut savoir que non seulement notre lieu d'habitation est menacé, mais l'espèce humaine elle-même est en danger. En science comme ailleurs, l'inertie intellectuelle, la mode, le poids des institutions et l'autoritarisme sont toujours à craindre. À l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or. Dans quelques décennies, nous ne serons plus, mais nos atomes existeront toujours, poursuivant ailleurs l'élaboration du monde. Mal adapté parce que trop bien nanti, néfaste à l'équilibrage biologique de la planète, l'être humain serait-il en définitive une erreur de la nature ? Là, une grande paix m'envahit. Attentif aux sons et aux odeurs, je m'éveille à la présence tranquille du monde végétal. Je me sens vivant, à la surface de la planète Terre, à l'instant présent de l'évolution de l'univers. Si deux théories expliquent également bien un résultat, il convient de trancher en faveur de la plus simple. Le vrai problème, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? L'univers est une machine à faire de la conscience. À l'échelle astronomique, la lumière progresse à pas de tortue. Les nouvelles qu'elle nous apporte ne sont plus fraîches du tout. Comme la femme enceinte ne sait pas ce que son ventre prépare, nous ignorons quelles merveilles peuvent encore surgir du développement de la complexité cosmique. Agir dès maintenant, c'est l'urgence. Qui serait assez téméraire pour affirmer que nous connaissons et percevons toutes les forces, toutes les ondes et tous les moyens de communication ? Les nombres ont-ils un mode d'existence en dehors de la tête de celui qui les pense ? Les hérésies jouent un rôle essentiel, elles tiennent les esprits en état d'alerte. Le drame de l'existence humaine est de devoir renoncer un jour à être dans la lumière. La science moderne est un admirable monument qui fait honneur à l'espèce humaine et qui compense, un peu, l'immensité de sa bêtise guerrière. Notre univers s'étend comme gonfle dans le four un pudding au raisin, dans un espace qu'il crée lui-même. Si la nuit n'était pas noire, il n'y aurait personne pour s'en rendre compte. L'homme est un accident de parcours, dans un cosmos vide et froid. Il est un enfant du hasard. L'espoir de survie passe par une prise de conscience, de l'extrême gravité de la situation présente. Ce cycle infernal de l'escalade sera rompu lorsque suffisamment de personnes auront manifesté leur opposition inconditionnelle. Nous ne pouvons plus jouer à la guerre.